S'agit-il d'un nouveau signe de la faillite économique de la France un peu partout dans le pays et depuis plusieurs mois la gendarmerie nationale n'est plus en mesure de payer les loyers de ses locaux et de ses logements de fonction des centaines de communes se retrouvent donc avec un trou dans leur trésorerie et tirent donc la sonnette d'alarme La gendarmerie nous doit 236 388 euros de retard de loyer Pour nous, ces loyers représentent une ligne de trésorerie vitale Rendez-vous compte, cette somme équivaut presque à la moitié de notre dotation globale de fonctionnement La situation est d'autant plus grave et choquante que la gendarmerie est une fonction régalienne de l'Etat Une fois, ce sont les collectivités locales qui paient les pots cassés pour les erreurs de l'Etat Une situation ubuesque dénoncée par de nombreux maires du pays qui se demandent où est le devoir d'exemplarité de l'Etat J'ai été alerté par plusieurs collègues très préoccupés Ces communes se sont endettées pour pouvoir construire les locaux de gendarmerie et les loyers leur permettent de payer les annuités d'emprunt Si l'Etat ne paie pas ce qu'il doit, elle se retrouve en grosse difficulté A son arrivée, la nouvelle équipe gouvernementale s'est aperçue que la situation budgétaire était bien plus grave que prévue et qu'il manquerait 200 millions d'euros dans les fonds alloués à la gendarmerie pour l'année 2024 Alors les Jeux Olympiques et le déploiement de gendarmes en Nouvelle-Calédonie seraient à l'origine de ces problèmes de trésorerie La législation en vigueur ne permettrait pas actuellement au gouvernement de transférer des fonds d'un service à un autre mais une loi rectificative serait en préparation pour corriger ce problème sauf qu'il faudra attendre au plus tôt la fin de l'année Les collectivités locales devront donc s'armer de patience et certainement mettre une croix sur certains projets Frère, je vous ai dit Un banquier, il est bon à la banque Un banquier, quelle que soit sa performance quelle que soit son intelligence quelle que soit sa capacité de réaction chers camarades, il est bon dans sa banque Laissez-le dans sa banque il va compter l'argent des gens Si tu le mets à la tête de l'Etat il va détruire ton pays Ça c'est prouvé partout C'est prouvé partout Un banquier, si tu le mets à la tête de ton pays il va te détruire 236 380 euros de retard de loyer La gendarmerie nous doit 236 380 euros de retard de loyer Pour nous, ces loyers représentent une ligne de thésaurier vitale Les collectivités, les mairies L'Etat n'arrive pas à payer l'argent des gens Macron n'arrive plus à payer l'argent des gens C'est-à-dire que le manque à gagner de l'autre côté Le Niger, la US a mélangé la France La US a mélangé la France Elle n'arrive même plus à payer Chez Camarapé d'Afrique Ses loyers Elle n'arrive même plus à payer le loyer De ses fonctionnaires Ça c'est la US Il y a un manque à gagner Romagne C'est fini 3 milliards 3 000 milliards De dollars, d'euros Dont la France a besoin La France doit récupérer La France doit lever sur le marché international Pour pouvoir se réorganiser 200 000 et plus 200 000 euros Pour l'agenda armée Sur le temps Plus de 200 000 200 000 200 millions d'euros 200 millions d'euros Plus de 200 millions d'euros Pour l'agenda armée Sur le temps Ouais 3 000 Millards Le gars là Michel Bagné Il dit il veut augmenter Les impôts On dit nada Tu n'augmentes pas La situation de Romagne Voilà comment Macron A gâté le pays des gens Voilà comment il est en train Détruper le pays des gens Mais en plus de cela Le Liban Qui est On va dire Une manne Une mamelle A laquelle la France Je dirais sa breuve Aujourd'hui Et en plus de cela Les industries Petoliers De Total Sont à mal Là-bas Il paraît mais Que Israël a bombardé Une usine là-bas Vous comprenez Donc actuellement Ça ne va pas Ça ne va nulle part Le Sénégal Vous avez vu Djomay Faye n'est pas Venu à la francophonie Djomay Faye n'est pas Venu à la francophonie Ça ne va pas Ça ne va plus Le Togo Sur Eti C'est vrai que Le Waworo De Demi Kaka Est en train De rabiboucher Mais C'est bizarre Parce que le G.A. russe A mis son pied Dans le plat C'est gâté Frère On voit les conditions De la France aujourd'hui Les 10% Depuis août 2023 Sur l'électricité Demeure Il y a d'un matin 10% d'augmentation Direct dans les caisses De l'Etat Tu sais Peut-être qu'il va augmenter Encore 18-2024 Ou peut-être Mi-2025 Il va augmenter encore Les factures Il y a un moment Vous comprenez ça J'ai tenu A vous montrer cette vidéo Pour qu'ensemble On puisse voir Ceux qui bavardent Banquiers Banquiers Macron était chez Rockchill Il était chez Rockchill Espère Espère en économie Macron Macron Comment il a séduit Rockchill Comment il a fait que Rockchill Est tombé amoureux de lui Frère Rockchill a mis sur un marché Avec la filiale nutritionnelle De Nestlé Rockchill devrait racheter ça Rockchill Les espèces sont là Discutées Et puis ils ne se sont pas Entendus Rockchill avait besoin De faire baisser le prix Le prix A un certain niveau Ils ont mis Macron Sur le terrain Il est parti Il a réglé sa propre Et quand il a gagné Un jeton Une rétrocommission De malade Qu'il a rendu riche Le petit Macron Donc quand il a un jeton De ça Rockchill dit Ah peut-être là Il est fort Rockchill l'a pistonné Auprès de François Hollande Qui est un enfant de Rockchill L'a pistonné Auprès de François Hollande Ministre de l'économie De là Il démissionne Candidat On met les bâtons Dans les roues De François Fillon A travers Le 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 Du Robert Bougie Le 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 terrible Robert Bougie Il sort les révélations Sur François Fillon François Fillon Se cherche Tapage Tapage médiatique K.O. Fillon Macron passe Deuxième tour K.O. Il prend tout le monde A contre-pied parfait Rockchill a gagné Le voici A la tête De l'état français La seule chose Qu'il a faite Et qui est rentrée Dans l'histoire De la France La vente d'armes Il a vendu plus d'armes Que tous les présidents Français Dans le monde D'accord C'est un bandier Il a créé du boulot Il a créé du boulot Mais Gérer l'argent là Il a dilapidé Et parce qu'il va le balancer Il va rattraper Il va balancer Il va rattraper Il va investir Il va rattraper Pa 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 La France est en faillite Même l'Union Européenne Aujourd'hui Demande à la France De respecter son quota L'Union Européenne Aujourd'hui Envoie des experts Pour recadrer L'économie française L'Union Européenne La France a eu le sous-tutelle De l'Union Européenne Économiquement parlant Vous comprenez ça ? Il coche la France Parce qu'elle n'arrive plus à gérer Elle est au rouge Ça va pas Vous comprenez ça ? C'est ça ! Les banquiers Ils ne savent pas Prendre les vraies décisions Ils pensent que Un État se gère Comme une banque Un État n'a rien à voir Avec une banque Un État C'est des hommes Et des institutions Que tu gères Ce n'est pas de l'argent Des gens Que tu gères Tu gères des hommes Tu gères des institutions Tu gères des entreprises Vous comprenez ça ? Tu gères en fonction aussi Des catastrophes naturelles De Dieu Du temps Et tout ce qui va avec Donc il faut des hommes D'abord De conviction Des hommes Qui ont une vision claire On ne parachute pas les gens Comme ça On ne parachute pas les gens Où est Dramon ? Banquier du FMI Où est ça ? Où est ça ? 35 000 milliards de dettes Il y a des gens Qui pleurent d'eau Ils n'ont pas l'eau Moi même dans mon village Il n'y a pas l'eau potable Dans mon village 10 000 larmes 10 000 Il n'y a pas l'eau potable Allez-y à Oongé Allez-y à Oongé Allez-y Me confondre Dans mon village Oongé Dans la région de Ségéla De l'Oroba Entre Kani Et Djerabana C'est là Allez-y Il n'y a pas l'eau potable Il n'y a pas collège Il n'y a pas hôpital Rien Elle veut rien Allez-y à cette université Les étudiants Prennent coupes à terre Les étudiants Prennent coupes à terre Caméra Pédafrique Je voulais vous montrer Ces vidéos Partagez-les au maximum Mettez-les partout Pour être en moitié Vive l'Afrique libre Vive le parafricanisme Vive tous les présidents Parafricains Dans vos présidents C'est quoi en 2005 Inshallah On y en a sans On y en a sans Sous-titrage Société Radio-Canada